... Comme les insectes butinent les fleurs en ce printemps 2016, la pompe à béton se déploie doucement dans le ciel matinal de l'avenue de France. Elle vient alimenter de son nectar les poutres en attente sur la dalle de couverture du chantier M9AB. Donc au mois de mai, sur le chantier M9AB, on continue à rehausser les poutres secondaires. Donc toutes les poutres secondaires sont rehaussées sur la dalle B3B4 et B1B2. Donc on peut dire que la dalle M9B a bien avancé. Et sur la dalle A, les dernières poutres coffrées sont en train d'être coulées. Tandis que sur le côté, les ferrailleurs s'activent à la construction de la structure des dernières poutres secondaires. Sur l'avenue de France, la dalle démolie au début du chantier pour permettre de poser les poutres est reconstruite. Le mois de mai, c'est le début des étanchéités. Les beaux jours arrivent. Les étancheurs ont commencé à faire l'étanchéité de la dalle B3B4. Pendant trois mois, les étancheurs sont sur site pour étancher l'ensemble des beaux dalles. Concernant les dalles trottoirs, nous avons fini de poser toute la phase B1B2. On est en train de remplir les préfas de la dalle B3B4. En périphérie, petit à petit, les équipes des faches génie civiles libèrent les enquêtes du chantier. Au mois de mai, nous avons commencé la découpe des murs périphériques de la dalle. Il y a environ 450 mètres linéaires de murs à couper pour avoir un fini entre l'existant de l'avenue de France, Julie Daubier, toutes les rues entourant le chantier, pour que le fini soit aux mêmes aides que celui de la dalle. Un chantier qui s'avance à grands pas vers la phase finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...